Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Delphine Salut Julie Tu es paysanne herboriste Aujourd'hui on va différencier le métier de naturo et le métier de paysanne herboriste qui sont assez complémentaires mais différents C'est ça On travaille dans la même direction L'objectif c'est de trouver un équilibre en santé L'avantage de l'herboriste c'est qu'il va bien connaître ses plantes Ou elle En l'occurrence Il faut que j'assume l'herboriste Alors l'herboriste c'est un terme qui n'a plus le droit d'être utilisé Le diplôme d'herboriste n'est plus reconnu depuis 1941 C'est le monopole des médecins et des pharmaciens De l'utilisation thérapeutique des plantes Ok Alors la différence entre une herboriste et une naturopathe par exemple C'est que donc il va y avoir une prise en charge globale L'herboriste va aussi s'interroger sur les habitudes de vie Sur les habitudes alimentaires Sur la partie émotionnelle L'avantage c'est que l'herboriste connaît très bien les plantes Quelle partie connaît très bien les effets de ses principes actifs Quelle partie de la plante utiliser Comment elle pousse Comment la transformer Et va pouvoir adapter en fait cette proposition de synergie de plantes De manière personnalisée Oui l'herboriste est l'experte de la plante C'est ça D'accord Il y a plein de formations déjà Qui sont vraiment variées Avec des contenus qui sont très variés Et qui contiennent plusieurs volets Dont le volet des plantes médicinales D'accord Ce volet là Moi j'ai pu étudier auprès de l'ARH Qui est une des deux plus anciennes écoles d'herboristerie en France D'accord Et du coup j'ai eu une formation de 3 ans Sur les plantes médicinales Sur comment elles poussent Sur l'écologie Sur la pharmacologie D'accord Sur l'extraction des principes actifs Et donc j'ai Particulièrement pour les plantes Que je fais pousser Et que je cueille J'ai vraiment la maîtrise De ces effets De comment ça fonctionne Et je vais pouvoir avoir ce regard aussi De conseiller Le remède qui va bien convenir à la personne En fonction de son rythme de travail Et de ce qu'on va rechercher Oui toujours C'est-à-dire sur les principes actifs des plantes Exact Du coup chez le ou la naturo Il y a l'homéo Il y a l'hygiène alimentaire Il y a plein de trucs comme ça Et puis toi tu as Voilà La naturopathe elle va vous dire Prenez du pissenlit Et de l'ortie par exemple Et puis moi je vais pouvoir vous Allez en fait Je vais pouvoir aller beaucoup plus loin En fonction de la personne Je vais pouvoir conseiller tel ou tel remède Et aussi parce que je sais ce qu'il contient D'accord parfait Bon bah je pense que c'est suffisamment clair Merci beaucoup pour cette nuance Qui est importante Parce qu'il y a tellement de corps de métier dans le bien-être Que j'ai toujours à coeur De mettre un peu plus de clarté Sur toutes ces différences Oui et puis ce que je pense qui est important C'est que naturo et herbaux Puissent travailler ensemble en fait Et inclure ce regard herbaux Dans le parcours naturo Serait vraiment un gros atout Comme les aromathérapeutes Tout ce que tu as pu citer dans les autres vidéos Vienne s'inclure Parce que du coup C'est assez de travailler en concert Pour moi le haut de la naturo C'est un peu le médecin généraliste Donc évidemment Il y a des spécialisations Dans ce corps de métier C'est ça Merci beaucoup Merci Julie Merci à vous de nous avoir écouté On vous dit à bientôt A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz